Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors ici on se retrouve dans mon salon, c'est encore un peu le bazar parce qu'on vient juste de le terminer et on a refait la tapisserie et le sol et puis du coup on est en train de l'aménager au mieux pour nous et j'avais en fait là-bas des cartons bien rangés dans un placard et ici c'est un carton qui me suit depuis 2-3 ans parce qu'avant d'arriver ici, on a vécu à Vannes et avant Vannes on a vécu dans une autre maison du côté de Quimper et ça c'est un carton que j'ai gardé depuis 4 ans maintenant et du coup je me suis dit, j'ai eu l'idée aussi de vous faire une vidéo peut-être plus, vidéo sur le ranchement, sur les objets en feng shui comment on gère tout ça finalement parce qu'on se retrouve parfois avec des objets qu'on a hérités des objets qui ont des histoires, des vêtements aussi et qu'est-ce qu'on en fait, comment on gère tout ça en fait moi je me suis retrouvée confrontée à ça très rapidement parce que pratiquement tous les ans je déménageais donc je gardais vraiment que ce que j'avais besoin réellement je vivais en hôtel appartement en appartement ou des appartements il y avait déjà tout dedans jusqu'à la vaisselle donc j'amenais juste quelques jouets pour mon enfant les vêtements, certaines petites choses, des bouquins mais pendant ma vie en expatriation pendant très longtemps on avait 7 valises avec nous pour 3 voilà donc très vite j'ai appris à gérer ça aussi je me suis beaucoup détachée du côté sentimental des objets mais j'avais quand même des objets dont j'avais toujours besoin d'avoir avec moi voilà donc ça c'est aussi à gérer quand on fait du feng shui en tout cas moi déjà en feng shui par tout ce qui concerne les vêtements les vêtements quand ils sont abîmés je les jette ou je m'en sers comme chiffon ou je m'en sers pour faire des vêtements pour les poupées de ma fille voilà parce que parfois on fait de la couture on s'amuse comme ça donc parfois je garde des vêtements qui ont de jolies étoffes mais j'en garde pas non plus trop je fais un tri puis d'autres je les vends ou je les donne la plupart du temps je les donne en fait d'ailleurs après il y a des objets où c'est compliqué de s'en séparer alors comme dans ce carton là par exemple c'est un carton qui nous suit depuis 3-4 ans c'était des choses que j'avais en expatriation que j'ai aussi gardé parce que ça c'est en lien avec mon enfant donc par exemple ici dans ce carton on va trouver des petites robes c'est sa première robe qu'elle a portée quand elle était bébé une petite robe en lin que je trouvais super mignonne donc j'en ai gardé 2-3 une petite rouge et puis celle-là celle-là j'ai gardée c'est parce que c'est sa robe de baptême voilà et je me suis dit que peut-être que ma fille à un moment donné elle aimerait retrouver ça mais j'ai juste un carton en fait je me suis limitée à un seul carton pas 2-3 un seul carton donc en fait ce carton c'est marqué souvenir pour ma fille donc ici on trouve quoi ? on trouve ses vêtements de bébé je trouve aussi ses premières cartes d'anniversaire quand elle a eu un an voilà j'ai tout gardé là avec moi l'échographie voilà on la voit bébé dans mon ventre et puis ses fers-parts de naissance alors j'en ai gardé voilà les petits fers parce que j'ai trouvé super joli c'était le fers-parts de naissance et je le trouvais super mignon voilà ça se fermait comme ça donc j'en ai un deuxième ici voilà j'en ai deux voilà alors avant j'en avais quand même il m'en était restée une trentaine j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me séparer de ces 30 fers-parts parce que c'était super joli enfin voilà et ben j'en ai gardé deux voilà j'en ai gardé deux et ça je les garde précieusement d'ailleurs je crois que ma fille elle en a elle a un fers-part aussi dans sa chambre j'ai gardé aussi une jolie turbulette qu'elle avait et tout ça en fait c'est dans le carton et j'ai même aussi ben je vais vous montrer ces petites chaussures qu'elle avait voilà quand elle était bébé j'ai gardé en fait je me suis juste limitée à seulement un carton et voilà un carton c'est juste ça pas plus pas plus pas plus donc quand je me souviens quand j'ai fait ce carton là ben il a fallu que je ben que je je me sépare de certaines choses mais j'en avais vraiment pas besoin et donc du coup je me suis dit je fais un carton pour elle voilà des petites choses qu'elle va retrouver après donc pour moi c'était super important de le faire et c'est son petit ça c'est marqué souvenir pour ma fille tout simplement donc ça c'est un carton qui nous suit je crois que c'est vraiment le seul carton qui nous suit pendant les déménagements j'ai rangé le carton dans un placard et basta je crois que pour l'instant elle sait même pas qu'il existe parce que si elle sait qu'il existe elle va mettre son nez dedans elle va mettre un peu la pagaille donc j'attends un petit peu mais c'est le carton de souvenir de ma fille après ici j'ai alors je vais baisser voilà j'ai alors là vous voyez hop ici c'est un carton où on voit en fait plein d'objets de déco et là il y a des choses que je vais garder et il y a des choses que je vais jeter parce que je sais que je n'ai plus besoin de ça parce que en fait alors hop on me revoit parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand on déménage on a parfois des étagères des choses et on a trouvé des endroits pour mettre certains bibelots certaines choses ici pour le moment j'ai très peu d'étagères j'ai que les meubles et j'ai pas beaucoup de meubles donc du coup à un moment il faut faire un tri alors par exemple ça c'est super joli on me l'a offert donc c'était quelque chose voilà que je tenais etc mais maintenant je vois pas je vois pas où le mettre chez moi donc soit je vais le donner soit je vais le jeter ou soit le vendre je crois que ça sert même pas c'est même pas la peine mais je vais peut-être m'en séparer de cet objet là de déco quand je l'ai eu j'ai trouvé super rigolo on l'a gardé peut-être que ma fille voudra l'avoir dans sa chambre bah pourquoi pas mais en tout cas moi je veux pas forcément le garder donc je vais le mettre de côté voilà je le mets de côté après quand on se sépare aussi de certains objets qu'on nous a offerts ayez toujours à l'esprit que c'est l'intention qui compte la personne nous a offert quelque chose nous a offert un cadeau pour nous faire plaisir ou faire un petit clin d'oeil à nous et à notre famille donc c'est cette chose là qui est importante on n'est pas obligé de le garder désencombrez-vous aussi des objets qu'on vous offre mais que vous aimez pas forcément ça ça arrive aussi parce que quand vous allez voir cet objet sur une étagère vous allez dire oh là là je suis obligée de le mettre mais franchement j'aime pas du tout cet objet j'aime pas beaucoup ce tableau non plus quand je le vois j'aime pas ce tableau il est pas à sa place j'ai envie de m'en débarrasser mais je n'ose pas et bien j'ai envie de dire faites-le puisque vous êtes chez vous et entourez-vous vraiment d'objets que vous aimez de choses que vous aimez ça c'est très important moi cet objet là je vais le garder par exemple parce que cet objet je l'ai acheté quand j'étais en expatriation et je l'aime beaucoup voilà c'est pour accrocher des petites choses celui-là je l'aime donc je sais qu'il va à un moment je vais lui trouver une place il y a alors ça c'est très bête aussi mais ça c'est des petits bols en bois que j'ai acheté quand je suis allée à Bali plusieurs fois et j'ai des petits bols en bois donc ça je le garde parce qu'en plus ça va être utile pour moi dans ma cuisine après j'ai d'autres choses en déco j'ai ces petites clochettes là voilà alors ces petites clochettes là pour moi ça fait du bruit pour moi elles vont être utiles aussi surtout probablement quand je vais aller peut-être les mettre dans un secteur où j'ai besoin d'activer pour mettre du métal voilà alors ça ne va pas être ça ne va vraiment pas être un comment on appelle ça un carillon assis sous cette branche qu'on peut mettre dans certains secteurs mais en tout cas c'est du métal et c'est vrai que ça peut être sympa aussi en déco mais dans un secteur où j'ai besoin de mettre du métal qu'est-ce que j'ai encore ? alors il y a des choses que je vais vraiment garder parce que c'est des choses voilà alors ça je ne sais pas si vous allez voir mais ça c'est super connu en Bretagne c'est le cochon en rio voilà donc mon époux il a eu en fait chaque alors le cochon c'est vrai que c'est un peu l'emblème de la Bretagne parce qu'il y a pas mal d'éleveurs de porc et en fait ça c'est vraiment c'est un cochon en rio qui sert de tirir donc ça c'est un objet je dirais qui appartient du côté de mon époux c'est un petit joke et c'est vrai qu'on pourrait le mettre en décoration et ça serait même rigolo et sympa donc ça moi je le garde voilà parce que ça je trouve sympa après il y a d'autres choses que je vais vraiment me séparer probablement parce qu'ici je n'ai pas la place pour les mettre je ne sais pas où les mettre alors par exemple j'ai ça ce sont des boules en verre que j'ai et je vais m'en séparer parce que ça c'était dans ma cheminée dans ma maison en Bretagne en déco mais là je ne sais pas où les mettre voilà donc je vais probablement m'en séparer donc je vais les donner je vais les jeter ou peut-être les vendre sur le bon coin je n'en sais rien du tout mais ça ça fait partie aussi de les mettre de côté pour les vendre et c'est ça que je vais faire en fait avec ce carton il y a des choses en fait que je vais regarder et que je ne vais pas du tout je ne vais pas du tout garder alors là ça fait du bruit là par exemple ça c'est une il y a même un truc qui a coulé dessus je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas du tout j'ai l'impression de l'huile enfin bon on verra ça c'était dans ma cuisine ça représente un homard on avait acheté ça à un artiste qui vendait ça sur une plage en Bretagne et j'avais fait en fait dans ma cuisine j'avais acheté deux trois choses qu'il avait peintes sur du bois moi je trouvais ça super bien et donc du coup c'était en déco dans ma cuisine alors je vais voir si je garde parce que ça peut être sympa dans ma cuisine aussi mais vous voyez c'est des choses que j'ai oubliées donc si je les ai oubliées c'est qu'elles n'ont pas réellement j'ai pas réellement d'attache avec ces éléments là en fait ces choses là donc soit je garde ou soit je donne ou soit je jette en fait pour moi c'est très simple maintenant c'est ça je donne je garde ou je jette mais celui là je me dis que peut-être je peux le garder parce que je sais où le mettre dans ma cuisine voilà alors je ne vais pas tout faire mais qu'est-ce qu'il y a encore il y a des petits objets voilà ça par exemple ça c'est un moi je sais ce que c'est ça c'est un tuktuk qu'on avait acheté quand on était à Bangkok et c'est une petite voiture de déco qui appartient à mon époux et donc du coup ça je vais le garder parce que je sais où le mettre dans notre bureau ça peut être sympa voilà donc vous voyez un peu comment je fais le tri c'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais garder il y a des choses que je vais jeter et puis il y a des choses que je vais peut-être vendre tout simplement ça c'est pareil ah ça j'y tiens par exemple c'est marrant parce que du coup vous voyez un peu ma vie voilà ça j'y tiens énormément c'est le pâté ENAF c'est une institution en Bretagne en tout cas chez nous les finistériens il n'y a pas de pique-nique sans pâté ENAF voilà et ça je vais vraiment le garder parce que ça peut être vraiment sympa dans une cuisine aussi et ça c'était aussi dans ma cuisine et vous voyez il y a des choses que j'ai oubliées et que quand je vois certains objets aussi ça me procure une joie donc ça aussi ça peut être un baromètre pour vous quand vous voyez ça ça vous rappelle des super bons souvenirs ça vous lie à votre région donc j'ai envie de dire pourquoi pas on le garde par contre il y a des objets qui vous amènent de la tristesse ou que ça vous laisse ni chaud ni froid et bien franchement vous vous en débarrassez ça ne sert à rien de le garder voilà vraiment ça ne sert à rien après j'ai eu aussi de la part d'une personne qui me suit Corinne qui me dit j'attends aussi ta vidéo parce que j'ai du tri à faire par rapport à des choses qui appartenaient à mes parents alors j'ai envie de te dire Corinne tu vas déjà trier les objets qui te donnent une certaine satisfaction un certain plaisir tu les mets d'un côté et ceux qui te procurent absolument rien tu les mets de l'autre côté et ceux qui te procurent absolument rien et bien tu les donnes tu les jettes ou tu les vends après on peut avoir aussi des objets de valeur mais qu'on n'aime pas forcément mais ils ont quand même une valeur donc peut-être c'est peut-être le moment de les vendre auprès d'un brocanteur même des bijoux parfois on peut aussi les vendre ça il n'y a pas de problème il faut simplement être en paix avec ce qu'on décide et puis parfois il nous fait un peu de temps pour pouvoir aussi se débarrasser de certaines choses donc j'ai envie de dire allez à votre rythme n'attendez pas non plus un an, deux ans pour le faire quand vous avez commencé à le faire d'accord ça c'est important d'avoir ça en tête voilà j'ai envie de dire voilà pour le moment voilà c'est quand on déménage quand on aménage dans un endroit moi c'est vrai que quand j'ai déménagé j'ai vraiment fait la part des choses et Dieu sait que j'avais quand même pas mal de choses dans cette maison puisque notre première maison en Bretagne c'était une maison qui nous servait de pied à terre quand on était en expatriation donc j'avais des objets auxquels je tenais mais elle n'était pas très grande la maison c'était un petit penti elle n'était vraiment pas très grande mais il y a des petits objets comme ça voilà que je mettais sur le rebord de notre cheminée on avait des petites étagères et c'est vrai que du coup j'ai gardé pas mal quelques petites choses mais j'ai pas tout gardé non plus voilà qu'est-ce que je peux encore dire ben voilà je crois que j'ai envie de dire pour l'instant j'ai fait le tour moi je vous referai une autre vidéo sur le dressing aussi ça c'est important comment on s'organise quand on a un dressing en feng shui et juste dernière petite chose quand vous avez des objets de souvenirs souvenirs de vacances ou des objets de souvenirs de famille vous pouvez aussi les mettre sur une étagère dans le secteur est de votre maison ou dans le secteur est de votre salon salle à manger parce que l'est c'est le secteur des souvenirs c'est le secteur des ancêtres et c'est le secteur du passé donc vous pouvez aussi mettre ces objets là faire quelques petites étagères et c'est vos souvenirs voilà ça peut être aussi une idée pour les gens qui veulent garder certains objets mais ne savent pas où les mettre en découp et c'est des choses de souvenirs donc ça aussi je vous invite à pourquoi pas monter des étagères et les mettre dans le secteur est parce que c'est vraiment un secteur qui est approprié pour ça en feng shui voilà je vous souhaite une très très belle journée merci de me suivre alors je suis vraiment désolée parce que la lumière elle n'est pas top top mais j'espère que en tout cas vous avez passé un bon moment avec moi et puis je vous dis à très bientôt au revoir bon yeah on l'autre on l'autre